Images et objets définition Une petite source lumineuse B1, considérée comme ponctuelle, envoie des rayons lumineux vers une lentille. On peut afficher un faisceau de rayons lumineux. Dans certaines conditions, les rayons sortant de la lentille, ou leur prolongement, passent tous par un même point B2. On dit que B1 est un objet ponctuel et que B2 est son image ponctuelle. Alors pourquoi cette petite phrase magique, les rayons sortant de la lentille, ou leur prolongement ? Eh bien, suivant la position de l'objet maintenant qui est représenté par le segment A1B1, on voit que dans ce cas-là, par exemple, les rayons issus de B1 sortent de la lentille et ne convergent pas vers un même point, mais si on les prolonge, eh bien, ils vont tous se couper en un même point, qui est le point B2, image de B1, par cette lentille. Dans ce cas-là, on appelle ceci une image virtuelle. Nous verrons dans la suite du cours à quoi correspond une image virtuelle. De la même manière, un objet ponctuel est le point d'intersection d'un faisceau de rayons incident sur une lentille. C'est le cas ici, par exemple, rayons incident sur cette lentille, ou leur prolongement. Alors, pourquoi leur prolongement ? Eh bien, parce que, parfois, l'objet, ici, peut être virtuel. On verra à quoi correspond un objet virtuel. C'est-à-dire que les rayons lumineux incident, si on les prolonge, ils vont atteindre le point B1, qui est l'objet, et son image que l'on voit ici, eh bien, est l'image de ce point B1 par la lentille. L'image du point B1, évidemment, est toujours notée B2. Et l'image du point virtuel objet A1 est appelée A2. Bien, alors, j'en vois déjà qui commence à se dire, j'aurais mieux fait de faire histoire de l'art et tout. C'est compliqué, l'optique géométrique. La notion d'objet virtuel, on la reverra dans de nombreux exercices. Donc, pas de panique. Si vous n'avez pas compris, vous comprendrez par la suite ce que signifie cette notion d'objet virtuel ou d'image virtuelle.